De la Maison Blanche à Washington au Palais Blanc à Ankara. Moins de 24 heures après sa visite à Donald Trump, Theresa May a rencontré samedi les autorités turques, l'occasion de préparer les relations entre les deux pays après le Brexit. Dans de nombreux dossiers, Anglais et Turcs ont des intérêts convergents. Le président Erdogan a évoqué la situation en Syrie, mais aussi les négociations pour la réunification de l'île de Chypre. « Quels pas supplémentaires pouvons-nous faire dans le futur ? » a demandé le président. Nous avons eu l'opportunité de discuter de tout cela. De son côté, Theresa May a confirmé la création d'un groupe de travail conjoint dans le but de préparer le terrain après la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Comme le veut la tradition, la première ministre s'est d'abord rendue au mausolée d'Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne. La Britannique a également profité de sa visite éclair pour exhorter la Turquie à respecter l'état de droit. Depuis le coup d'état manqué en juillet dernier, les Européens s'inquiètent face aux dérives en matière de respect des droits de l'homme. Aux 500 beignettes à l'homme. Les autres demandent aussi aux dérives en matière de qualité. Les droits de la Turquie à l'état de l'iran du corps ne seront pas mal этому.